Claire Ghyselen Relecteur d'Ottawa Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je sais pourquoi vous êtes là, vous voulez savoir pourquoi quand vous êtes dans une file d'attente, pourquoi c'est la file d'à côté qui va plus vite. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question, bon c'est une illusion, c'est pas vrai. Alors maintenant on va parler d'open télémétrie et savoir surtout si ça peut être un standard, c'est vraiment le mot à retenir, ça peut être un standard pour surveiller vos applications. C'est le mot à retenir parce que standard c'est difficile à garantir surtout dans le web, dans l'internet. Il n'y a pas de chef de l'internet pour vous dire bonjour, aujourd'hui c'est comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Moi à chaque fois que j'entends parler de standard, je pense à cette petite bande dessinée que vous connaissez peut-être, que j'adore. C'est voilà, un jour il y a 14 standards en compétition pour peu importe. Il y a quelqu'un qui dit c'est ridicule 14 standards, on va faire le standard. Et du coup vous vous retrouvez avec 15 standards en compétition. Est-ce que open télémétrie va être dans ce cas là ? Et bien on va essayer de se faire une opinion. Je m'appelle Benoît, je travaille chez Platformessage et plus particulièrement de l'équipe Blackfire. Il se trouve que Blackfire fait un outil de monitoring, de profiling. Donc ça explique exactement pourquoi je suis là, parce que ce sujet m'a intéressé. Si vous êtes curieux à propos de Blackfire, on est sponsor, il y a un stand. Vous y allez, vous dites que vous venez de ma part. Ça ne fait rien du tout, mais ça permet de débloquer la conversation. Alors, on est nombreux, vous avez tous des profils différents. J'aimerais juste rappeler un peu c'est quoi le monitoring, donner une définition, en tout cas ma définition. Parce que souvent si vous êtes en freelance, en start-up, en grosses entreprises, ça peut avoir plein de connotations différentes. Pour moi le monitoring, c'est les outils qui permettent de répondre à cette question, est-ce que ça marche ? Voilà, si vous avez, alors rapidement, parce que si ça vous prend une semaine, c'est pas intéressant. Est-ce que ça marche ? Et en fait il y a une deuxième question, c'est pourquoi ça ne marche pas ? À partir du moment où vous avez des outils qui vous donnent rapidement la réponse à ces questions, pour moi c'est ce qu'on peut appeler du monitoring. Une bonne image, un point de comparaison, c'est le cockpit d'un avion. Un pilote, un ou une pilote peut conduire, même dans la nuit, avec du brouillard, etc. Il se fie à ces instruments de mesure, et il sait si ça marche, c'est-à-dire je vole, ça ne marche pas, je tombe. L'analogie marche pareil avec le monitoring. Si vous avez besoin de vous connecter en RSS pour savoir si ça marche, c'est pas terrible. Par contre là où ça s'arrête, c'est dans un cockpit, vous avez des manettes, etc. pour « Ah, je suis en train de tomber, je redresse, je ne suis pas mon pilote. » Donc voilà, vous tirez sur les boutons, etc. Ça, dans le monitoring, ça va être autre chose. Le monitoring, c'est répondre à la question, c'est pas forcément agir sur votre environnement. Ça, donc on ne va pas trop en parler. L'autre point aussi, c'est ce qu'on va appeler l'alerting. C'est très complémentaire sur le monitoring, c'est-à-dire avoir des trucs qui flashent, qui vous envoient des notifications, etc. C'est très intéressant, mais en soi, ce n'est pas ça qui vous aide à dire est-ce que ça marche maintenant ou pas. Ça vous dit plutôt « Ah, ça vient de casser. » Ce qui est intéressant aussi, mais c'est un truc un peu à côté, donc je n'en parlerai pas spécialement là, ici. Alors maintenant que je vous ai dit un peu ce que c'était le monitoring, la question que vous devez vous poser, c'est « Est-ce que j'en ai besoin ? » Ce n'est pas parce que je suis sur scène que forcément tout ce que je dis est vrai et utile. C'est le conference-driven development. Donc, est-ce que vous avez besoin de développement, pardon, oui, de monitoring ? Merci. Donc bien sûr, ça dépend. Et pour répondre à cette question, rien de tel qu'une autre question, combien de temps est-ce que votre application peut rester en panne ? Alors, ça paraît bête. Ce qu'il faut se rendre compte ici, c'est qu'on ne parle pas de « Est-ce qu'on peut empêcher les bugs ? » « Est-ce que je peux avoir une application de meilleure qualité ? » Non, on parle juste de temps, combien de temps votre application peut rester en panne. On est sur de la qualité de service, en fait. Avoir du monitoring, ça ne vous fera pas développer des meilleures features plus rapidement sans bug. Non, c'est juste être sûr de minimiser le temps où il y aura un bug visible par tout le monde et que vous, éventuellement, vous perdrez de l'argent. Donc bien sûr, si c'est un petit bloc perso juste pour la famille, vous ne perdez pas d'argent, vous n'avez sûrement pas besoin de monitoring. Et ensuite, quel investissement vous avez à faire pour le monitoring ? Eh bien, ça dépend directement de combien de temps vous pouvez laisser en panne. À terme, on a tous du monitoring. Ce sont nos utilisateurs qui disent « Ça ne marche pas. » Voilà. Là, c'est du monitoring, mais ça peut être mieux de le savoir avant eux et même, dans le meilleur des cas, réussir à anticiper les moments où ça ne marche pas. Alors, par où commencer quand vous avez zéro monitoring ? Vous êtes là, vous vous dites « Ouais, ça a l'air intéressant, mais je commence par quoi ? » Je vais vous donner quelques outils, un peu par ordre de difficulté croissante, avec un peu les plus, les moins, et on va discuter de tout ça. Donc, un premier outil que, moi, quand j'étais dans des conditions plus start-up, c'est idéal pour commencer, c'est une solution analytics. Donc, vous avez des graphes et puis des stats sur combien d'utilisateurs vous avez en ce moment, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont tapé comme mot-clé, etc. Alors, c'est assez simple à mettre en place. Et puis, c'est bien, ça donne aussi des données business, quoi. Donc, quand on est dans une petite structure, c'est intéressant. L'inconvénient, c'est que ça donne surtout, ça fait du monitoring business, en fait. C'est-à-dire que si votre base de données tombe, ça ne va pas vous dire pourquoi votre site est en panne. Et puis, ce n'est même pas sûr, ça vous dit ce qu'il y a un problème, au final. Ça va peut-être vous dire « Il y a moins de gens sur cette page, mais est-ce que c'est un problème ou pas ? » Donc, ce n'est pas forcément du monitoring technique, applicatif. Mais c'est mieux que rien. Et puis, c'est lié aux frontaines. C'est-à-dire que ça, c'est souvent un petit bout de JavaScript exécuté par le navigateur. Mais s'il y a quelqu'un avec de mauvaises intentions qui vient sur votre site, et s'il fait du curl, c'est fini, ça sera complètement invisible. Donc, vous ne verrez pas tout passer. Une autre solution, pareil, pas trop intrusif dans votre code, c'est tout ce qui est à base de son d'HTTP. Donc, vous imaginez votre site comme une boîte noire, et vous faites juste des pings. Alors, ça peut être très basique. Vous regardez juste si ça fait 200, et si ça fait 200, OK, c'est bon. Ça peut être des tests un peu plus évolués avec un scénario. « Bon, alors, j'essaye de m'authentifier, j'attends de recevoir telle donnée, etc. » « Je recherche tel pattern. » Et on peut suivre ça dans le temps, voir comment ça évolue. L'avantage, c'est que vraiment, c'est en boîte noire, ça marche partout. Ça marche même sur des API, sur des sites qui ne sont pas les vôtres. Ça, ça peut être pratique. Vous utilisez par exemple une API de paiement. Rien ne vous empêche de faire un petit ping de temps en temps pour vérifier que c'est toujours up. Si un jour, ça ne marche pas, ça peut répondre à la question « Pourquoi ça ne marche pas ? » Je le vois, c'est les API de paiement qui sont en RAD. Ça, ça peut être intéressant. Ensuite, l'inconvénient. Vu que c'est en boîte noire, vous avez peu de contexte sur pourquoi ça ne marche pas. Et puis, il faut écrire les scénarios à la main. Ce ne sont pas forcément des vrais scénarios. Il faut penser à tous les scénarios. Donc, c'est un peu l'inconvénient. On va parler ensuite de quelque chose de très connu, les logs. Beaucoup de logiciels fournissent de logs dans toute votre stack. Et tout ça, ça peut être agrégé au sein d'un logiciel. Donc, voilà Kibana ici pour l'exemple. C'est super détaillé. Vous en avez de partout. Mais du coup, vous en avez tellement de partout et c'est tellement détaillé que c'est le principal inconvénient, c'est que c'est très volumineux. Et c'est parfois difficile à explorer. Il faut savoir que ça, ça va super bien répondre à la question « Pourquoi ça ne marche pas ? » Parce que là, du coup, vous allez avoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, etc. Si vous arrivez à explorer vos logs, vous saurez exactement pourquoi. Par contre, c'est très difficile, c'est plus difficile de savoir « Est-ce que ça marche ? » Si vous avez des kilomètres de logs et qu'on vous demande « Est-ce que ça marche ? » Bon, ben, il faut y passer plus de temps. Alors, ça tombe bien. À l'exact opposé, on a ce qu'on appelle les métriques. On va mesurer des choses au cours du temps et on va pouvoir les afficher. Et là, tout de suite, sur quelque chose de plus visuel. Donc, c'est exactement l'inverse des logs. C'est-à-dire que ça va être super pour savoir « Est-ce que ça marche là maintenant ? » Vous allez avoir des choses jolies, très agrégées pour avoir un coup d'œil général. Par contre, ce sera plus difficile de savoir « Oui, mais pourquoi ça ne marche pas ? » Là, ça va dépendre. Les logs, du coup, sont très complémentaires. D'avoir l'évolution dans le temps, ça s'est top. L'alerting, on en parlait un peu. Typiquement, c'est sur ce genre de métrique qu'on va pouvoir mettre de l'alerting quand une courbe dépasse un certain seuil, quand la courbe augmente ou diminue trop vite. Voilà, peu de détails. Et l'intégration aussi. Autant les logs, c'est assez standard. On peut toujours récupérer un fichier, une sortie standard. Autant les métriques, il va falloir peut-être commencer un peu à mettre les mains dans le cambouis. Pour les métriques, si vous vous posez la question « Par quoi je peux commencer ? » Il y a ce qu'on appelle les « Golden Metrics ». On pourrait traduire ça par « Les métriques qui sont bien pour commencer ». Il y en a trois, c'est la charge, combien d'utilisateurs, combien de requêtes par seconde, par minute, j'ai sur mon serveur. Les performances, combien de temps, basiquement, combien de temps pour répondre. Ensuite, le nombre d'erreurs. Ça peut être les logs avec un filtre ou simplement les 500. Avec ces trois métriques, vous avez déjà une base solide pour commencer. C'est un peu ce qui est proposé de base dans tous les outils. Et ensuite, bien sûr, tout l'intérêt, c'est de pouvoir enrichir ça avec des métriques un peu plus métiers, propres à ce que vous faites. Ça peut être des ratios de hit-miss pour le cache. Ça peut être combien de fois j'ai fait tel algorithme ou telle fonctionnalité. Et là, ça va donner du sens un peu plus métier. Et ça peut être très pratique. Pour finir, un dernier, un peu moins connu, peut-être un peu plus avancé, mais qui est un bon compromis et qui est vraiment super pratique. C'est un peu le rayon X. J'aime bien dire que c'est le rayon X d'une application. Si vous connaissez le profiling, comme fait Blackfire, par exemple, c'est la capacité de vraiment savoir exactement quelles fonctions ont été exécutées, dans quel ordre, etc. Le tracing, c'est un peu ça, mais en plus léger, de manière à pouvoir le faire un peu en continu ou presque sur toutes les requêtes qui arrivent. Donc, grosso modo, ce qu'on fait sur le tracing, c'est surtout qu'on va mesurer les points d'entrée et les points de sortie. Vous voyez ici, il y a un point d'entrée sur un front-end et puis les appels MySQL ou d'autres API. Ce n'est pas mal parce qu'à la fois, vu qu'on le fait de partout, ça permet d'avoir des statistiques globales, mais aussi sur des choses un peu précises. C'est-à-dire, typiquement, vous pouvez avoir grosso modo le nombre de requêtes que vous avez sur vos serveurs, mais aussi, combien d'appels Redis je fais en moyenne par requête, combien d'appels Redis en moyenne pour cette route-là, combien sont en erreur par rapport à telle requête. On peut commencer à creuser un peu les stats et même, éventuellement, à tomber sur une trace, ce qu'on appelle une trace, savoir l'histoire d'une requête, qu'est-ce qui s'est passé, ça a appelé qui, quel autre microservice, etc. Du coup, vu qu'on a un identifiant de traces, on peut aussi les mettre dans les logs pour pouvoir faire la liaison entre les logs et les traces. Le gros inconvénient, c'est qu'il faut carrément mettre les mains dans le code parce que ça va demander d'instrumenter votre code pour pouvoir mesurer, ok, là, j'ai commencé telle opération, là, je l'ai terminé. Et ça peut se faire, peut-être, dans certaines, genre, de le mettre dans Nginx, etc., mais il y a un moment, il va bien falloir aller dans votre code pour surveiller les appels HTTP, etc. Les trois derniers moyens qu'on a vus, à savoir logs, métriques et traces, c'est ce qu'on appelle dans la télémétrie, dans l'observabilité, on appelle ça les trois piliers de l'observabilité. C'est un terme un peu marketing, mais voilà, pour vendre ce package. Et effectivement, de même que les golden metrics, c'est vraiment un bon pack de base pour commencer à avoir une solution complète. Et donc, en général, quand vous prenez un produit sur le marché, ils proposent ces trois-là. Donc, si vous voulez ce pack de base, vous pouvez effectivement commencer peut-être d'abord par les logs, je ne sais pas, puis ensuite les métriques, puis les traces. Vous allez, du coup, mettre une instrumentation, envoyer ça sur peut-être plusieurs services, pourquoi pas. Mais du coup, ça vous fait faire trois instrumentations. Et c'est là que, si vous avez déjà entendu le terme de APM pour Application Performance Management, l'idée, c'est, OK, essayons d'avoir un outil pour les gouverner tous, et ensuite, dedans, on pourra faire de la corrélation, faciliter, voilà, je suis sur telle trace, j'aimerais voir les logs, où sont les métriques, etc. Donc ça, c'est, voilà, le package en entier. La promesse intéressante aussi, c'est que, du coup, vous n'avez besoin plus que de faire une seule intégration, et ça y est, vous envoyez tout chez votre fournisseur, votre APM, et c'est fini. L'inconvénient, bien sûr, c'est que vous devenez lié à votre vendeur, à ce prestataire. Alors, comment le choisir ? Et si vous voulez changer ? Et puis, si on veut commencer petit, etc. Et c'est là que j'introduis le mot Open Télémétrie. Open Télémétrie, c'est un protocole qui permet de standardiser, qui veut standardiser la communication entre vos applications et les APM ou toute autre application capable de visualiser, d'exploiter ces données. Et dans Open Télémétrie, on peut faire passer des logs, des métriques et des traces. Donc, d'un point de vue utilisateur, c'est super intéressant. On peut se dire, voilà, ça y est, j'ai fait mon intégration Open Télémétrie, maintenant, je vais essayer tel APM, tel APM, je vais essayer de l'héberger en local chez moi. On a le choix, en fait. On fait le choix de ne pas faire de choix. Et de l'autre côté, du point de vue du fournisseur de services APM, c'est très intéressant aussi, parce que, du coup, on peut adresser une énorme quantité d'écosystèmes, de langages, parce que Open Télémétrie, ce n'est pas lié, au final, à un langage, c'est juste un protocole de communication. Et donc, même si vous avez plusieurs stacks techniques, aussi, c'est intéressant, ce n'est pas lié à un langage en particulier. Alors, Open Télémétrie, c'est assez récent, ça date de 2019, l'appellation officielle, on va dire, Open Télémétrie, puisque c'est une fusion de Open Tracing et Open Census, qui étaient deux autres initiatives. Donc, voilà, ils ont fusionné ça en 2019. C'est hébergé par la Cloud Native Computing Foundation. Donc, ce n'est pas deux personnes dans un garage qui sont dit, on va faire le standard de la télémétrie. Non, c'est des gens de chez Google, de tous les acteurs actuels de la télémétrie, New Relic, Datadog, Onicomb, etc., qui travaillent ensemble dans cette fondation pour répondre à un vrai besoin. Pour info, c'est la même fondation qui a propulsé K8S, CoreDNS, Jagger, dans les exemples. Donc, il y a un site à Internet et c'est grosso modo, ce qui fait Open Télémétrie, en fait, c'est une spécification, donc c'est beaucoup de documentation et ils fournissent aussi, il y a une core team qui fournit un peu de code. On verra ça. Je vous disais, ça couvre les trois piliers de la télémétrie. Pour autant, tout n'est pas encore complètement figé. Donc, le tracing, c'est ce qu'il y a de plus abouti. C'est un peu historique avec Open Tracing. Donc, API, SDK, protocol, tout ça est stable. Pour les métriques, c'est presque stable partout. Il y a le SDK, c'est en status mixte, c'est-à-dire que tout n'est pas finalisé. Et les logs, c'est pas prêt encore, mais c'est compréhensible. Au final, les logs, c'est sûrement ce dont on a peut-être le moins besoin tout de suite parce qu'il existe déjà d'autres alternatives. Mais ça arrive. Pour parler du protocole en soi, tout d'abord, le transport. Donc, il y a deux manières de parler Open Télémétrie, soit sur GRPC, qui est donc la manière d'utiliser, propulsée par Google plutôt, donc avec des sockets, une communication bidirectionnelle, ou le standard HTTP, le classique, qui est peut-être un peu moins rapide parce que ça va moins dans les deux sens, mais qui marche très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les deux peuvent être utilisés. Et sur le format, c'est-à-dire comment on sérialise les données à l'intérieur, c'est Protobuf, donc un format binaire qui est utilisé. J'ai mis Json, mais c'est encore de l'expérimental. C'est, je pense, une manière aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus commun que du Protobuf. Si vous ne connaissez pas Protobuf, c'est un format que vous décrivez dans un fichier de configuration. Et ensuite, vous avez plein de petits programmes qui vous permettent de convertir ce schéma de données en code PHP, code JavaScript, code Go, etc. Donc, c'est du binaire et c'est assez portable. Ça, c'est plaisant. Alors ensuite, quand on va mettre en place tout ça, l'idée, c'est effectivement vos applications. Alors, vous pouvez en avoir plusieurs, plusieurs serveurs, etc. Ça va pousser sur un, je vais appeler ça back-end, pour dire, quelqu'un qui va collecter les données. Ça peut être vous, ou ça peut être un tiers, justement, parce que vous ne voulez pas héberger ça, parce que vous n'avez pas les outils, etc. Alors ça, c'est la vision simple où chaque application va pousser directement. En fait, ce n'est pas le scénario recommandé. Ce que propose aussi OpenTelemetry, c'est de passer par un composant que OpenTelemetry fournit, qui s'appelle le collecteur. C'est un pattern qui est utilisé déjà par tous les APM actuels. Ce n'est pas eux qui l'ont prendu. C'est pour faire une sorte de proxy entre vos applications et le back-end final qui va collecter les données. Alors, c'est assez important, ça. Dites-vous bien que le monitoring, c'est très important pour vous, mais ça ne doit surtout pas faire planter vos applications. Ça serait un peu incomble. Donc l'idée, c'est, on met un collecteur au plus près possible de vos applications. Comme ça, quand les applications ont des données, elles les envoient. Ça a moins de chances d'échouer sur quelque chose de proche. Et ensuite, elles continuent leur vie. Ensuite, à charge du collecteur, d'essayer d'optimiser. Alors voilà, je vais attendre, je vais faire des batchs de 100, je vais les envoyer au back-end. Ah, ça ne répond pas. Bon, j'attends 30 secondes, je renvoie, je fais de l'exponentiel back-off, etc. Toute cette stratégie-là, vous ne voulez pas que ce soit votre application qui le fasse. Donc, c'est le but du collecteur. Il est là pour avoir toute cette logique. Il est même développé pour être très extensible. Il y a trois composants dans le collecteur, trois notions. Donc, il y a les Receivers and Exporters. Donc, c'est les symétriques, c'est-à-dire pour recevoir des données et pour les exporter. Donc, bien sûr, il parle le protocole OpenTelemetry, OTLP. Mais vous pouvez aussi, du coup, implémenter votre propre Receiver ou votre propre Exporter. Alors, bien sûr, l'idée, ce n'est pas de faire vous le vôtre, mais c'est intéressant, par exemple, pour certains tiers qui utilisent leur propre format. Ou alors, si vous êtes sur des anciens formats type Jagger ou même... Zut, je ne sais plus le nom. Prometheus, etc. On peut écrire juste l'exporteur ou le Receiver et qui va bien. Du coup, ça facilite grandement la migration. Le collecteur peut avoir ce rôle de transformer de traducteur entre différents langages. Je vais juste m'attarder un tout petit peu sur le tracing. Comme on l'a vu, c'est ce qu'il y a de plus mûr actuellement dans OpenTelemetry. Et c'est parfois ce qu'on connaît un peu le moins parce qu'effectivement, ça demande peut-être un peu plus d'investissement. Donc, juste pour balayer un peu quelques concepts. Vous avez une trace. C'est votre enregistrement de ce qui s'est passé dans ma requête. Et cette trace, elle est composée de span. Ce sont juste des mesures. Il s'est passé un truc entre là et là. OK ? Bien sûr, il faut leur donner un nom. Le nommage, c'est important, c'est difficile. Donc, il y a des exemples qui sont donnés dans la documentation. Il y a des bonnes pratiques. Donc, typiquement, si vous avez un span qui correspond à votre requête HTTP en 30, gate, c'est trop générique. GateAccount42, c'est trop spécifique. Et les deux derniers sont meilleurs. Tous ces spans vont être liés les uns aux autres dans une relation parent-enfant. On peut avoir zéro ou un parent et autant d'enfants qu'on veut. Si on n'a aucun parent, on est le root span. Il n'y en a qu'un seul dans une trace. C'est vraiment le point d'entrée. Et il n'y a aucune condition pour que les enfants soient inclus dans les parents en termes de temps. Donc, ça, ça ouvre la possibilité d'avoir des process asynchrones. C'est tout à fait possible. Il est tout à fait possible aussi de générer des spans d'une même trace mais sur différents serveurs. Par exemple, mon API appelle une autre API. Si j'arrive à transmettre, tout est documenté, mais je peux transmettre les identifiants de ma trace, le parent, et du coup, une autre API peut générer de nouveaux spans dans la même trace et du coup, je peux faire des liaisons entre mes microservices. Une autre propriété intéressante sur les spans, c'est le type. Donc, l'exemple le plus parlant, c'est, vous allez faire un span quand vous envoyez une requête HTTP à l'extérieur et idéalement, si c'est vous qui maintenez l'autre serveur HTTP, vous faites tout de suite un span de type serveur pour dire, voilà, moi, je vois ça. Et typiquement, là, d'analyser la différence entre ce qui est perçu par le client et ce qui est vraiment constaté côté serveur, ça, c'est super intéressant, ça vous permet de mesurer tout le temps qui est perdu dans le réseau. OK ? J'utilise ce terme pour dire tout ce que je ne comprends pas entre mon application et une autre. Mais ça peut être des lenteurs réseau pour de vrai ou ça peut être Apache devant plein d'autres choses. Donc, ça, c'était tous les propriétés fixes sur les spans. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite, toute la flexibilité vient avec ce qu'on appelle les attributs, c'est-à-dire des clés-valeurs associées à chaque span. et on peut mettre tout et n'importe quoi. Et du coup, dans la doc, il y a quelques spécifications. Si vous faites du HTTP, utilisez ces attributs. C'est normalisé, c'est pour permettre que ce soit assez interopérable entre les différents APM que vous pourriez utiliser. Donc, il y en a pour HTTP, il y en a pour les bases de données, par exemple. Vous pouvez dire, voilà, ça, c'est un span MySQL qui jouait telle requête. Typiquement, là, on voit que ça pourrait être intéressant d'anonymiser certaines données. Et ça, le collector, il peut faire ça aussi. Oui, je crois que j'ai oublié de dire qu'il y avait, entre le receiver et l'exporteur, il y avait le processeur qui permet d'effectuer différents traitements côté collector. Donc, voilà, un usage typiquement du collector, ça peut être aussi de faire des batchs ou d'anonymiser des données pour différentes raisons. OK, maintenant qu'on a fait un peu le tour sur le tracing, on va voir qu'est-ce qui existe en PHP, qu'est-ce qu'on a actuellement. Alors, pas grand-chose, malheureusement. C'est un peu pour ça que je suis là, pour motiver, pour donner la bonne énergie. Tout d'abord, si vous voulez commencer sur OpenTélémetry, voir un peu qu'est-ce que ça donne, il y a une démo qui est fournie sur les repos GitHub. C'est assez pratique. Ils ont codé toute une forêt de petites applications qui interagissent entre elles. et c'est tout packagé. Il y a plusieurs langages, il n'y a pas PHP. Vous récupérez les sources, vous faites un Docker ComposeUp qui télécharge la Terre entière et vous avez du coup une page, une page web pour visiter un petit site d'avis sur des restaurants totalement imaginaires. Il y a quelque chose aussi qui génère du trafic en arrière-plan pour avoir des données, pour avoir des données et même des erreurs de temps en temps. Et il y a un Jager qui inclut. Le Jager, il vous permet de visualiser les traces, un Grafana pour avoir des courbes, etc. Et ça vous permet de vous rendre compte sur une application complètement inventée, imaginaire, qu'est-ce que vous pouvez avoir. Il y a tout qui est inclus. Maintenant, si vous voulez commencer à faire vos tests, je pense que le premier point d'entrée, c'est qu'il vous faut un collecteur. Le collecteur, c'est bien, ça vous permet même de dumper, par exemple, tout ce qu'il reçoit. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'avoir un APM derrière. Le premier test, c'est, voilà, j'ai un collecteur, est-ce que j'arrive à envoyer à ce collecteur ? Donc, pour ça, il y a un repo dédié, OpenTelemetryCollector. Et celui que je vous mentionne ici, c'est le OpenTelemetryCollector-Contrib. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a du code source qui est fourni par la team OpenTelemetry, il y a le projet core, on va dire, et puis le projet tiré contrib qui permet à certains vendeurs, certaines tierces parties de venir faire des contributions un peu propres à leur outil, etc. Donc, si vous voulez commencer, l'idéal, c'est de prendre la version contrib, donc ça inclut plein d'intégrations, donc ça permet de tester plein de choses et ensuite, si vous voulez vraiment affiner, vous prenez le OpenTelemetryCollector tout simplement et vous rajoutez un par un, ce que vous voulez. Je ne vais pas détailler l'utilisation, c'est un fichier YAML, vous dites, j'ai ces importeurs, j'ai ces exporteurs, j'ai ces processeurs au milieu et ça fait le job. Le Jagger, c'est quelque chose de bien, alors voilà, moi je ne suis pas un expert en Docker, mais ça c'est ce que j'ai dans mon readme.md de partout, voilà, vous avez ça, ça ouvre deux ports, un pour l'interface graphique et un pour recevoir les données depuis le collector et ça vous permet très rapidement de pouvoir visualiser les données que vous avez exportées. Donc ça, plutôt sympa à avoir sous la main. Ensuite, vous pouvez aussi l'héberger et utiliser ça en solution. Là, c'est un autre débat sur, oui, ça coûte aussi d'héberger quelque chose versus de payer pour un service là-dessus. Alors ensuite, sur PHP, donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses. Donc il y a l'API, on va dire, c'est pas l'API web, mais l'API d'open telemetry, c'est-à-dire vraiment l'interface, comment on interagit avec le protocole, ça c'est de la documentation. Et ensuite, ils vont fournir, en général, le SDK, ils en fournissent pour une dizaine de langages, le SDK qui permet juste de faire le basique. Et ensuite, il y a les intégrations qui permettent de créer les spans, de mettre les attributs, de faire les bonnes relations, etc., un peu automagiquement. Donc, on va voir qu'en PHP, le SDK, il est là et par contre, les intégrations, on n'en a pas beaucoup. Sur d'autres langages, il y a énormément d'intégrations, on a un peu de retard sur l'écosystème PHP. Le SDK, donc, tout simplement, open telemetry-PHP, il y a un paquet composer déjà qui existe. C'est bien dit, c'est pas encore complètement fonctionnel, pour l'instant, ça ne fait que le tracing, il me semble qu'il n'y a pas encore les metrics et certainement pas les logs. Dans les attentions, pour écrire, pour faire du protobuf en PHP, il vaut mieux utiliser une extension, ils fournissent un fallback en PHP, mais c'est beaucoup, beaucoup plus lent. Donc, voilà, c'est-à-dire, une extension pour faire du protobuf. Et ensuite, pour communiquer, rappelez-vous, c'est soit du HTTP, soit du GRPC. Pour le GRPC, le meilleur moyen, c'est quand même une extension aussi. Et le client, c'est assez souple, il suffit juste de fournir des interfaces PSR18, PSR17 pour fort se connecter. un petit exemple, alors, c'est vraiment l'exemple minimaliste que vous pouvez retrouver, mais on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails. Donc, voilà, je crée un tracer provider, avec mes factory HTTP, etc. Et puis, derrière, je vais créer un tracer, je vais créer mon root span, le fameux. Je l'active et il y a même une petite fonction pour dire, voilà, quand tu t'arrêtes, état-moi tout le bazar et tu fermes tout. Ça, vous le mettez au tout début de votre code, le plus tôt possible. et voilà, vous avez une trace qui contiendra un span qui va être fait sur votre application. A noter que toute la configuration et sur quelle porte tu dois communiquer, etc., tout ça, ça se fait par des variables d'environnement et c'est normalisé sur l'ensemble des SDK, etc., ça fait partie de la documentation de l'API, donc c'est assez pratique, assez souple. Mais quand on a fait ça, on n'a pas fait grand-chose non plus. Il va manquer, il faut mettre les attributs, il faut propager ça aux appels HTTP éventuellement que je fais, donc il y a un header spécial à mettre pour dire, voilà, on était dans telle trace et c'est tel parent, tel span parent. Il y a le sampling aussi, typiquement, on ne veut pas faire une trace pour chaque requête en 30 parce que c'est un petit coup quand même, donc idéalement, on en fait une sur 10, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire et ce qu'on aimerait dans le meilleur des mondes, c'est que ce soit automagique. Donc c'est là qu'arrivent les intégrations et ça, ça va se trouver dans le repo open telemetry-php-contrib. Il n'y a pas grand-chose comme je disais, mais il y a déjà l'intégration pour AWS, pour Symfony, donc il y a le hôtel SDK bundle qui est juste mappé tous les services, enfin créer des services pour tous les providers, etc. open telemetry, mais ça ne fait rien en soi. et puis depuis pas longtemps maintenant, il y a un hôtel bundle qui instrumente le kernel Symfony. Donc c'est assez basique, mais ça fait déjà du boulot, c'est-à-dire que pour chaque requête en 30, ça va remplir les attributs à, c'est un span HTTP de type serveur, on est sur telle route, ça donne le naming qui va bien avec le pattern de la route. Et puis voilà, le SDK a déjà fait des choses du genre ça tourne sur telle OS, telle architecture, etc. toutes les informations génériques, mais ce bundle peut enrichir avec des informations plus liées à la requête. Et ensuite, le reste, c'est écrire, c'est-à-dire que effectivement, le gros avantage, c'est que vous aurez à l'écrire une fois et qu'ensuite, vous pourrez envoyer chez plein d'APM. Ça, pour l'avoir testé, alors plutôt sur d'autres langages où c'était tout automatique, c'est vraiment plaisant et assez bluffant. Vous faites votre instrumentation et ensuite, que ce soit dans les logs du collector, dans un jager en local, chez différents APM du marché, c'est supporté. Les différents acteurs ont commencé déjà, supportent déjà OpenTelemetry et c'est utilisé beaucoup dans d'autres communautés et d'autres langages. L'avantage, voilà, côté PHP, c'est qu'il n'y a plus qu'à générer du OpenTelemetry, tout est prêt. Alors, est-ce que OpenTelemetry peut être un standard ? Moi, personnellement, je pense que oui. Il y a tout pour ça, c'est assez générique, ce n'est pas fait dans son coin, c'est fait en consultation avec les acteurs réels du marché, c'est même déjà implémenté, donc pour ça, oui, il n'y a pas de souci. Là où, par contre, il faut se poser la question, c'est en termes d'instrumentation. il y a peut-être un changement de paradigme là, c'est-à-dire qu'avant, vous payez un APM et à partir de là, vous aviez un peu le package tout en un, c'est-à-dire que vous aviez l'intégration et l'outil pour exploiter vos données. Ça, c'est bien et pas bien, c'est bien parce que si ça ne marche pas, on peut taper sur les doigts en disant, je paye, pourquoi ça ne marche pas ? Par contre, dès que vous avez une nouvelle librairie qui n'est pas supportée, etc., vous ne pouvez pas le faire vous-même. C'est le fameux débat, est-ce que c'est propriétaire ou open source, etc. Là, avec open telemetry, ça renverse un peu le problème, c'est-à-dire qu'au final, on a une distinction, une séparation bien forte entre, moi, je suis capable juste d'analyser les données, je vous fais des supergraphes et de l'autre côté, il faut instrumenter et collecter les données. Alors, à voir si, il y a certains acteurs qui du coup, clairement, se démarquent en disant, moi, je fais des, je fais limite de la data analysis et voilà, je peux analyser vos big data dès que vous en avez collecté, vous me les envoyez en format open telemetry et vous en faites ce que vous voulez. Est-ce qu'ensuite, il y aura peut-être de l'autre côté du tuyau, voilà, on vous fournit une instrumentation super précise et automagique de vos applications, on génère du open telemetry, libre à vous de les exploiter comme vous voulez. À voir, et bien sûr, ensuite, surtout dans PHP où il n'y a pas encore grand-chose, il va falloir voir si la communauté suit derrière. Donc là, on a pour Symfony, mais ça ne couvre pas tous les usages. Idéalement, il faudrait pour Guzzle, pour Curl et pour toutes ces librairies-là, à voir. L'avantage, c'est qu'une fois que ce sera fait, normalement, si ce standard n'est pas remplacé par un nouveau standard, ça devrait être fait une bonne fois pour toutes. Si vous avez des questions sur open telemetry, alors tout de suite, c'est gratuit. Je n'ai pas dit, on m'a posé les questions, mais c'est payant, non, c'est gratuit, open telemetry. Donc si vous avez d'autres questions sur open telemetry, sur ça, ou sur le monitoring en général, n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou après, je me ferai un plaisir de répondre. merci à tous. Alors, on a le temps pour une question qui sera l'oeuvre vainqueur. Une bonne question, attention, pas de pression. Est-ce que le standard telemetry spécifie l'utilisation du header à utiliser pour la propagation des traces, comme par exemple le W3 contexte ? Oui, il supporte ça. Oui, donc pour ceux qui ne verraient pas, il y a effectivement déjà un header qui existe standardisé pour dire je peux envoyer un contexte entre deux services. Et donc typiquement, on peut l'utiliser pour dire trace ID et span ID. C'est tout ce dont on a besoin à minima pour pouvoir transmettre les informations. Il y a aussi une autre spécification qui s'appelle baggage, qui permet d'embarquer plus de données qui est en cours, si je me rappelle bien. Et il y a un autre standard dont je n'ai plus le nom en tête, un autre header qui peut être utilisé que celui du W3C. Donc oui, ça s'appuie sur les autres standards, sur ce qui existe et donc oui, ça l'utilise. C'était une très bonne question. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501